bonjour mesdames bonjour messieurs bienvenue dans la sonde sportive aujourd'hui nous réparlons du sport et place à prison les éliminatoires canne maroc 2025 les lopards en stiti déjà leur quartier général à abidjan en prévision des derniers matchs des éliminatoires de la canne maroc 2025 les fauves congolais érige leur quartier général à abidjan les rassemblements a débuté depuis c'est dimanche 10 octobre à abidjan les staff est déjà sur place et les joueurs sélectionnés à commenceront à rejoindre la tanière depuis ce lundi 11 novembre 2024 par ailleurs alors qu'il a été sélectionné pour céder dernier match gal kakuta blessé et finalement remplacé par l'autre joueur du tout puissant mazambé l'international footballeur congolais et gal kakuta ne prendra plus part au prochain rassemblement de l'équipe nationale et de la rdc en marge des cinquièmes et sixième journée des éliminatoires canne maroc 2025 blessé lors du match qui a opposé à son club d'estglal l'efficac à rafsanjan dans les cadres des championnats iraniens les militares de 33 ans et remplacé par les joueurs du tout puissant mazambé oscar kabuité à ces derniers est aussi sélectionnés pour les éliminatoires à dishan pito dishan kenya ouganda et la tanzanie en 2025 vous rappel les lopards seront reçus par les silis nationales de la guinée à 116 novembre prochain au stade alasana ou atara de bimpe en côte d'ivoire à partir des ventergistes et après ils vont affronter les siwalya de l'éthiopie trois jours après au stade de martyre à des kinshasa à partir des 17h juste et la rdc est qualifiée pour la phase finale et donc elle occupe la première place du groupe h avec 12 points devant la guinée qui en compte support la tanzanie et l'éthiopie occupent les deux dernières places avec respectivement quatre points et en petits points et par d'ailleurs parlons également de cette actualité le ministère des sports vient de signer un protocole d'accord avec une société japonaise pour l'identification biométrique des athlètes le ministère ou carrément le ministre de sport de la république démocratique du congo didier bundimbu a signé ce vendredi 8 novembre 2024 à kinshasa un protocole d'accord avec l'entreprise japonaise topan pour créer un fichier des athlètes congolais et cette démarche vise à améliorer le développement des disciplines sportives elle permettra également d'identifier tous les athlètes sportifs sur l'ensemble du territoire national le protocole d'accord vient d'être signé par topan et le ministère des sports de la rdc et d'ailleurs c'est une première étape vers l'enrôlement au niveau mondial des athlètes avec la mise la mise en place d'une base des données biométriques qui permettra la distribution des titres de sécurité très renforcée des façons ultimes ça permettrait également une gestion très fine et la transabilité des tous et sportifs dans le but de combattre la fraude et d'éliminer les athlètes fictifs envie de permettre au ministre ou carrément au ministère des maîtriser sont obligés à déclarer nicolas représentant de l'entreprise japonaise topan et dans toutes ces démarches menées par didier bundibou entre dans les cadres d'amélioration et de l'assainissement du secteur sportif et donc ça sera tout pour cette production d'aujourd'hui mais avant de nous séparer on se rendez-vous c'est 16 novembre 2024 à partir des venteurs juste pour les grands classiques qui vont poser les lopards de la rdc face à la cilie nationale dès la guinée pour les comptes de la cinquième journée avant de venir affronter à kinshasa les walea de l'éthiopie à partir des ducéterges pour les comptes dès la sixième journée de ces éliminatoires cannes maroc 2025 merci à vous toutes et à vous tous et de nous avoir suivi merci infiniment à toute l'équipe zonard merci on se retrouve à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous on se retrouve à la prochaine salut